Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous faire un petit haul Sephora Gold, oui évidemment, et aussi pour vous présenter le petit mystery bag que j'ai eu sur le site de Uda Beauty, donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à rester. Du coup, comme je vous l'ai annoncé et comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui, je vous montre ma commande Sephora Gold, donc on avait reçu un code gold pendant la semaine du 15 au 19 mars 2021, donc là ça fait déjà un petit temps, mais je voulais quand même vous les présenter, j'espère que ça vous intéressera, même si ça arrive assez tard, je voulais quand même vous le montrer, je me suis dit que ça vous intéresserait, et puis voilà, j'aime bien vous partager mes achats, et en ce moment je fais pas trop de haul, donc je me suis dit qu'au moins ça ferait un petit haul pour vous, et voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous montre également ce que j'ai reçu, donc sur le site de Uda Beauty, il y avait des mystery bags, donc je vous explique un petit peu comment ça s'est passé. Pareil, au mois de mars, il y a eu une petite offre qui a duré 48 heures sur le site, et il y avait aussi eu ça l'année dernière, mais l'année dernière je suis passée à côté, donc il y avait soit le petit mystery bag que j'ai pris, donc pour 50 euros, frais de douane incluse, donc si j'ai bien compris, en fait normalement ça coûtait 40 euros, et vous aviez 10 euros de frais de douane, mais en fait c'était déjà affiché à 50 euros, et sinon il y avait le grand mystery bag à 89 euros, douane incluse aussi, parce qu'apparemment sur le site de Uda Beauty, les frais de douane et frais de port sont pris en compte directement dans le prix, ou à la commande, enfin bref, il y a un truc comme ça, vous n'avez pas de frais de douane pour la France justement, et c'est écrit, il y a une petite ligne justement pour vous indiquer dans quel pays les frais de port sont inclus, et les frais de douane aussi. Donc j'ai eu le petit mystery bag, donc en fait le principe c'est que vous recevez une pochette surprise, et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, donc possibilité d'avoir des doublons évidemment. J'aime beaucoup Uda Beauty, je n'avais jamais testé ça, et je me suis tentée par le petit mystery bag, j'avoue que j'avais envie de prendre le grand, mais j'avais très peur de tomber sur une grande palette, parce que je sais qu'en général il y a des palettes dans ces bagues là, et comme les grandes palettes de Uda Beauty me tentent pas plus que ça, j'ai la new nude, mais c'est la seule qui m'intéresse le plus, donc j'avais peur de tomber sur une palette qui ne me plaisait pas, et ça aurait été dommage, donc je suis partie sur le petit. Donc si ça vous intéresse, dans le petit normalement vous avez 4 produits plus la pochette, et dans le grand normalement vous avez 7 produits et la pochette. Donc j'ouvre ça avec vous tout de suite, donc c'est une pochette tout holographique, elle est vraiment très très belle. Du coup dedans vous avez des genres de petits échantillons, en plus c'est super bien emballé, et c'est arrivé genre en une semaine et demie je crois, parce que du coup ça vient des Etats-Unis. Donc j'ai eu une petite carte comme ça avec écrit, nous espérons que votre mystery bag etc vous intéressera, et j'ai un petit code promo de 15%, et là j'ai une petite dose du produit Wishful de chez Uda Beauty, du coup toujours. Et donc quand j'ouvre, donc je l'ai déjà ouvert évidemment, j'ai découvert que sur les 4 produits présents j'avais un doublon, donc je trouve que ça va au niveau du rapport qualité-prix, ça va. Et du coup le doublon que j'ai c'est cette palette, donc c'est la Néon Green Obsession de chez Uda Beauty évidemment. Donc je l'ai déjà, si vous me suivez vous savez que je l'ai, et j'ai déjà trouvé preneuse, parce que du coup ma copine Caroline de la chaîne Tite Caro est intéressée, donc normalement si ça t'intéresse toujours Caro elle t'attend, parce qu'évidemment dans le Nord, au moment où je filme la vidéo, on est encore au mois de mars, mais vous, vous l'aurez début avril, on a été confinés pour plusieurs semaines, donc je sais pas si au moment où on aura la vidéo, on sera encore confinés ou pas, mais en tout cas Caro t'inquiète pas, elle reste au chaud, et elle t'attend calmement. Du coup je sais pas si ça vous intéresse de la voir, parce qu'elle est quand même assez connue, donc je vais pas ouvrir celle de Caro, mais je vais vous montrer la mienne du coup, comme ça vous allez voir un peu à quoi elle ressemble. Donc hop, là ça c'est la mienne, donc je vous montre ça. Moi je l'aime beaucoup, elle est vraiment très très belle, elle a beaucoup de topper, et justement je trouve que c'est top, moi je l'avais eu en solde justement, et du coup elle est super jolie. Je l'ai utilisée qu'une fois, donc on dirait que je l'ai pas utilisée, mais franchement elle est très très belle, elle a des très très beaux reflets, et canon cette petite palette. Donc voilà, donc ça c'est le seul doublon, et j'étais contente, je m'étais dit, bon si c'est une petite palette sur laquelle je tombe, ça me va, parce qu'en général les petites palettes de Huda, elles me tendent bien, donc voilà. J'avais pour espoir de tomber sur la néon pink, parce que j'ai que le dupe de W7, mais bon c'est tout, c'est pas grave. Ensuite du coup les produits, je vous montre mes trois autres produits ici. Donc j'ai eu un Diamond Balm, donc c'est un baume à lèvres pailleté, donc là c'est la teinte Seductress, donc c'est une petite teinte un peu rosée, et en fait ce sont des baumes à lèvres avec des paillettes, donc j'ai pas encore testé, je vous avoue que je sais pas ce que ça vaut, mais ça en général ce produit là coûte une vingtaine d'euros, donc c'est très très joli, je trouve que c'est un petit produit vraiment très mimi, et je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment un baume à plein plein de paillettes quoi. C'est super joli comme petit produit, et c'est canon, vraiment j'adore, j'adore, c'est super joli, en plus ça sent bon, alors je me suis dit, bah écoutez, au moins ça me permettra de tester ce petit produit, donc ça je suis super contente de l'avoir, si jamais vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ensuite j'ai eu un fard à paupières crème, donc je sais qu'il n'y a pas eu énormément de bons retours sur ces fards, mais du coup je pourrais me faire mon propre avis grâce à ce mystery bag, donc là j'ai eu la teinte Room Service and Do Not Disturb, donc en fait si vous voulez c'est un fard où on a un côté mat ici liquide, et ici on a un côté métallique, donc ça a l'air d'être un genre de marronné, et là ça a l'air d'être une sorte de marronné cuivré, donc ça a l'air joli, on verra ce que ça vaut et si ça me plaît surtout, donc plutôt contente d'avoir reçu ce produit. Et du coup l'autre produit c'est un rouge à lèvres full size, donc ça j'adore les rouges à lèvres Uda Beauty, donc là c'est un demi-matte et c'est la teinte Shiro, ou Shiro, mais je pense que c'est Shiro, et ça a l'air d'être une très très belle teinte, un peu marronnée, enfin elle est très très jolie, et franchement je suis super contente de ce mystery bag, enfin il n'y avait que les bons produits, et comme je vous le disais, la pochette du coup qui est très très belle, elle était bien bien emballée, et moi j'adore les pochettes holographiques comme ça, donc je suis super contente, et franchement si Uda refait ça, et bien je vous avoue que je serais très tentée pour refaire un autre test de mystery bag, parce que j'ai adoré l'expérience et ça m'a fait beaucoup plaisir. Ensuite j'ai fait donc une commande Sephora Gold, voilà voilà, alors je tiens à préciser que j'ai une copine qui a aussi acheté deux produits, donc je vais les montrer, parce que je ne pense pas qu'Emily m'en veuille si je montre ses produits, donc je vais vous les montrer tout de suite, donc elle a choisi ce petit spray, donc c'est un spray rafraîchissant anti-brillance, donc c'est le Light Velvet Air de Make Up For Ever, donc je ne connais pas du tout ce produit, elle m'a dit qu'elle était très intéressée, donc c'est en 30ml, et elle a également pris ce petit coffret de rouge à lèvres, vous connaissez, je vous l'ai présenté, moi je l'ai déjà pris aussi lors d'une journée gold en octobre, et ce sont les rouges à lèvres qui étaient sortis pour la collection de Noël, et ils sont vraiment top, donc elle a fait des superbes affaires, et du coup, pour les cadeaux de cette commande gold, j'étais un peu déçue, mais bon, ça reste quand même sympa qu'on ait eu ces cadeaux-là, j'ai eu des petits patchs pour le nez au charbon, donc il y en a trois, et j'ai eu ces lingettes exfoliantes purifiantes au pamplemousse, donc je ne les connais pas, donc je vais les tester, et vous aurez mes retours en produits terminés, évidemment, ensuite j'avais des échantillons, je ne sais pas si ça vous intéresse, j'ai eu le black opium normal, un extrait de bébé crème de Herborian, et là j'ai un sérum, bon bref, un petit sérum, donc au niveau échantillon, voilà, ensuite j'avais commandé, ah oui, alors juste avant la journée gold, j'avais aussi commandé ça, donc c'est un petit chromium de chez Natasha Denona, donc je ne sais pas si vous les connaissez, ce sont les petits fards à paupières liquides, justement, que Natasha Denona a sortis, donc ça coûte 30 euros, alors je trouve que c'est un peu une douille pour le prix, pour le petit produit que c'est, donc c'est tout petit comme ça, vous vous rendez compte 30 euros pour ça, genre je crois que ce n'est même pas 2 ml, je ne sais plus si c'est noté, c'est 2,5 ml, voilà, et en fait, quand j'ai commandé ça sur le site, ils étaient à 22,80 euros, ce qui était très bizarre, parce que normalement ils sont 30 euros, soldés 25%, donc je l'ai eu à 18 euros, ou 16 euros, je ne sais plus, bref, ça valait vraiment le coup, et là j'ai pris le Dragonfly, parce que j'entends tellement parler de ces fards, que je me dis que ça va me tenter, donc c'est un genre de duo chrome, vous voyez, un peu rose, un peu orangé, enfin, vraiment j'ai trop hâte d'essayer, je sais qu'il y avait Lily Muse, qui en avait parlé, dans ces vidéos, et je me demande s'il n'y a pas aussi Laetitia, de l'écoquetterie de Laetitia, qui en avait présenté, je ne sais plus, parce que je sais que je les ai beaucoup vues sur internet, il y a même Anna qui en parle, enfin voilà, j'avais vraiment envie de tester, et bon, pour 16 euros, on va dire que c'était déjà pas mal, il y a la teinte Scarab aussi, qui me tente bien, parce qu'elle a l'air très très jolie, et voilà, donc ça on testera, on verra, en tout cas ça va être d'une très jolie couleur, et en fait, du coup, pendant cette journée gold, j'ai pris, alors attendez, pour aller du coup avec ce fard là, j'ai pris évidemment, la petite palette, mini love palette, donc de Natasha Denona, qui est sortie pour la Saint Valentin cette année, je me suis dit que la teinte du chromium, irait très bien avec l'harmonie de cette petite palette, et comme j'ai jamais testé Natasha Denona, et que j'en m'entends énormément parler, je me suis dit que j'allais tester, donc c'est une petite palette, vraiment c'est tout petit, Natasha Denona, là c'est les mini palettes, donc ça fait la taille de votre main, en général, donc c'est au prix de 25 euros, donc avec 25% ça revenait à 18 euros, et l'harmonie est très très jolie, en plus je trouve qu'au niveau du format, c'est plutôt sympa, quand on veut la prendre pour un week-end, ou pour un voyage, enfin je sais pas, en tout cas, elle a l'air très très belle, et je pense qu'avec le Dragonfly, ça va être très très joli, donc voilà, j'ai hâte de tester, et de voir ce que ça donne, en plus ça fait partie des palettes les moins chères, chez Natasha Denona, donc on va déjà commencer avec une petite palette comme ça, ensuite j'ai aussi pris, alors, je me suis procuré de la marque The Ordinary, si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup cette marque, j'avais testé un fond de teint, qui est très très bien de la marque, j'ai aussi testé le sérum pour les yeux, pour le soir, du coup que je mets tous les soirs, et que j'adore, donc là j'ai pris le sérum visage, The Ordinary, donc c'est le Niacinamide 10% avec du zinc, avec des vitamines, et je crois que c'est une formule exprès, pour éviter que vous ayez des imperfections, donc voilà, en gros c'est un petit truc vraiment sympa, donc c'est écrit appliquer quelques gouttes, sur le visage matin et soir, donc ouais, vraiment très très cool, j'ai hâte de l'essayer, c'est à utiliser après un nettoyant d'ailleurs, donc je pense que ce sera plutôt le matin, donc plutôt cool, j'ai hâte de l'essayer, il est pas cher, je crois qu'il est à 6 ou 8 euros, donc avec les 25% il m'est revenu, clairement pour que dalle, donc hâte de l'essayer, je crois que j'en ai déjà entendu parler aussi, je me demande si c'est pas Lulu qui en a parlé, sur la chaîne Lulu Maki, oui je me permets également de mettre un petit peu quelques noms, comme ça de nana que je suis, et que j'aime beaucoup, comme ça vous pouvez aussi avoir la curiosité, d'aller voir leur chaîne, et puis ça fait des petits coups de pub, donc hâte de le tester, et du coup ce qui m'a fait sourire, c'est que dans cette commande, j'avais fait l'achat d'un coffret comme ça, donc c'est un coffret Sephora Favorites, je sais plus le prix, mais ça valait vraiment le coup, en fait le prix était déjà réduit, par rapport à la valeur des produits, et avec les 25% ça revenait à pas cher du tout, donc c'est un coffret Sephora Favorites, No Blemish Expert, donc c'est exprès anti-imperfection, alors j'avoue qu'en ce moment, j'ai beaucoup moins d'imperfections, depuis que j'ai changé ma pilule contraceptive, mais on n'est pas à l'abri, d'avoir quelques petites imperfections, et il faut toujours prendre soin de la peau, donc je me suis laissée tentée, et ce qui m'a fait sourire, c'est que dans ce coffret, on a justement le fameux sérum, que j'ai acheté individuel, j'ai pas fait attention, dedans on a du coup un masque visage, donc c'est exprès, je crois que c'est fait exprès pour, attends je vais vous dire, donc c'est un coussin facial éclaircissant, c'est ça, donc c'est vraiment pour prendre soin de la peau, ensuite ici on a un petit nettoyant de la marque Mario Badescouf, donc c'est un nettoyant pour l'acné, c'est écrit Acné Facial Cleanser, donc je vous en dirai des news, ici de chez Wishful, donc on a un gommage aux enzymes, donc le Yo Glow, donc très très hâte de le connaître, ici un petit produit de chez Pixi, donc là c'est un tonique à l'acide salicylique et au probiotique, donc je crois qu'il n'y a rien d'autre, ouais c'est un tonique purifiant, donc on verra ce que ça donne, le sérum Ordinary, et ici on a une petite gélée hydro-assainissante de chez Clinique, alors je ne sais pas si elle s'utilise toute seule, j'espère que oui, voilà en tout cas ça a des bons produits, au niveau de la contenance, le Clinique on a quand même 50ml, le Mario Badescu 59, le Pixi 100ml, The Ordinary 30ml, et le Wishful 40ml, c'est quand même des gros gros formats, et j'avais vraiment hâte de connaître ce produit, et souvent les sélections Sephora Favorites sont très bien, et me font beaucoup de l'œil, ensuite il me reste deux produits à vous montrer, alors je me suis procuré ce coffret, de chez Mario Badescu, donc là c'est les Facial Spray Collection, donc c'est les sprays faciales, il y a toute la collection en fait des sprays faciales, chez Mario Badescu, donc ici on a celui à l'Aloe Vera, aux herbes et à l'eau de rose, que j'utilise et que j'adore, je le mets matin et soir, j'en ai fini un, d'ailleurs vous le verrez dans les produits terminés, ou vous l'aurez peut-être déjà vu, mais je crois que vous n'aurez pas encore la vidéo produits terminés, et donc j'ai déjà commencé mon backup, et là j'en avais plus, donc ça ça tombe bien, ici on a un spray facial à l'Aloe, aux concombres et au thé vert, donc je ne le connais pas, hâte de le connaître, celui-ci pareil, il est à l'Aloe Vera, à la camomille et la lavande, et celui-ci c'est à l'Aloe Vera, la sauge, et mince comment on dit, l'orange blossom, fleur d'oranger je crois, donc voilà, on verra ce que ça donne, j'ai vraiment hâte de connaître, et de voir un petit peu leur propriété, pareil c'était pas très très cher, et avec les 25% ça revenait à pas grand chose, en plus ce sont des gros format, je crois que c'est 118 ml, donc beaucoup plus gros que ceux que je connais, je vais vous montrer par exemple celui-ci, vous voyez il est quand même assez gros, donc c'est plutôt cool, puis j'aime bien, ça a plein de couleurs et tout et tout, voilà, Mario Badescu ça a été une belle découverte pour moi, à la fin de l'année 2021, donc je me suis dit on va tenter d'autres produits, et enfin un dernier produit qui n'est pas du tout, mais enfin pas du tout une nouveauté, mais qui est une nouveauté pour moi, c'est ce produit, donc c'est le truc le plus cher de ma commande je crois, c'est la palette illuminatrice teint parfait, de chez Too Faced, donc la Born This Way Turn Up The Light, en teinte light évidemment, donc c'est une palette, en fait si vous voulez, vous avez une poudre de finition au centre, et deux highlighters, donc il y en a un qui est plus discret, et un qui est beaucoup plus pailleté, je vais vous montrer, donc c'est déjà très très joli, enfin c'est digne de Too Faced, c'est vraiment de très très beaux produits en général, et du coup la teinte light ressemble à ça, généralement c'est Marion Caméléon, qui en parle énormément dans ses vidéos, et voilà, donc la poudre de finition est ici, là vous avez un highlighter donc très irisé, et là celui-ci est beaucoup plus pailleté, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est une tuerie, franchement j'ai trop hâte de l'essayer, j'ai une copine qui me l'avait montré en vrai, et c'est là que je me suis dit je vais craquer, donc c'est un produit qui coûte quand même un bras je trouve, parce que ça coûte 43 euros, donc avec les 25% ça m'a fait du bien, et hâte de voir du coup si j'ai bien fait de mettre autant d'argent dans une petite palette pour le teint, donc elle est enrichie en eau de coco, en rose des Alpes, et en acide hyaluronique, donc pour offrir un teint plus lisse etc, enfin franchement j'ai hâte de tester, ils disent que Soft Focus ça fixe le fond de teint, pour un effet lueur de bougie, Glow ajoute une touche de luminosité céleste, et Dazzle offre une finition scintillante, indispensable à vos soirées de fête palette créée, pour sublimer l'éclat naturel du fond de teint, Born This Way Foundation, et l'amener à un niveau supérieur, bon moi j'ai pas le fond de teint, mais j'ai hâte de connaître, et de voir ce que ça vaut, parce que j'en entends beaucoup trop parler, il fallait que je teste, et voilà du coup ce haul entièrement consacré à Uda Beauty et Sephora, d'ailleurs Uda Beauty est une marque qu'on retrouve également chez Sephora, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que vous connaîtrez peut-être des produits que j'ai présentés, et si c'est le cas n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup, ce que vous pensez des produits que j'ai pris, si vous êtes également gold, et que vous avez pu bénéficier de ces 25%, n'hésitez pas à me dire tous vos achats en petit commentaire, enfin sauf pour les nanas que je suis, et qui du coup ont déjà présenté leur vidéo gold, et que moi j'arrive un peu après la bataille, mais bon c'est pas grave, en tout cas ça m'intéresse de savoir vos achats, vos impressions etc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, et puis bah voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir d'avoir un petit haul comme ça, entièrement de make-up, ça faisait longtemps qu'on en avait pas fait, enfin make-up et skin care quand même, donc je suis vraiment ravie de tout ça, j'ai plus qu'à tout ranger, parce que là la coiffeuse clairement elle est envahie de produits, donc c'est tout, je pensais ne plus trop acheter de make-up et de skin care, mais bon je vois que mes résolutions ne sont pas grandement tenues, même si j'ai pas vraiment acheté de palette, j'ai acheté la mini Denona, non mais c'est une toute petite palette, donc entre nous, voilà, bref, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous, et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada